où vous êtes, vous mettez le pays où vous êtes, la ville où vous êtes, le code postal. Je crois qu'au Bénin, c'est plus 229, en Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Ce n'est pas comme dans les pays occidentaux où chaque, nous avons des numéros de rue et autres. Vous mettez au niveau où l'on met rue, adresse, vous pouvez juste mettre votre quartier. Par exemple, vous pouvez mettre Yamoussoukou simplement, où on met le nombre de bâtiments, le numéro de porte. Vous n'avez pas besoin, ce n'est pas en Europe où chaque adresse n'est identifiée par un numéro de rue et un numéro de porte. Vous allez mettre votre numéro de téléphone et au niveau des médias sociaux, ce n'est pas obligatoire. OK. Oui. Maintenant, à ce niveau aussi, vous avez la possibilité, si c'est que vous avez changé de lieu en temps, il y a quelque part où vous mettez, vous avez, dans les quatre dernières années, je ne suis pas à cette adresse et vous mettez les références de votre adresse, mais ce n'est pas obligatoire. OK. Après cela, vous allez au niveau de l'information de l'enseignement qui est très, très important. C'est là que tout se joue, en fait, par rapport à la suite. Oui. À ce niveau, nous avons, je crois, quatre étapes. Nous avons quatre étapes. Nous avons une partie qui nous montre que nous sommes au niveau… Nous avons l'information sur le collège. Oui. Au niveau de l'information sur le collège, ce n'est pas obligatoire de remplir parce que ça relate juste à vos informations au niveau de votre BPC. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser ça. Après cela, nous avons le lycée. Nous avons le lycée. Au niveau du lycée, ça, vous… Vous devez mettre les informations qui concernent le BAC. OK. Vous devez mettre les informations qui concernent le BAC au niveau du lycée. Après cela, vous avez le premier cycle. Le premier cycle, généralement, c'est ceux qui ont le BTS. Le BTS, oui. Oui. Ceux qui ont le BTS ou une année intermédiaire, ceux qui ont un diplôme entre le BAC et la licence. Et la licence, oui. Oui. C'est eux qui remplissent là. Mais ce n'est pas obligatoire parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas souvent des diplômes intermédiaires entre la licence, entre le BAC et la licence. Oui. Directement au BAC et on n'attarde pas la licence. Directement à la licence. Vous mettez les informations aussi qui concernent la licence. Et vous avez aussi, vous mettez aussi, si vous voulez postuler pour le doctorat, vous mettez les informations qui concernent le master. Le master, oui. Oui. Maintenant, si je prends un exemple simple, disons que je vais remplir. La manière dont je vais expliquer, c'est la même chose pour la licence, le master et le doctorat. OK. Si je prends par exemple les informations qui concernent le BAC, nous devons mettre le pays où nous avions eu le BAC. Oui. Nous devions mettre la ville où nous avions eu le BAC. Oui. Nous devions mettre le collège. Nous avons souvent une liste de collèges. Si votre collège n'est pas répertorié dans la liste, il y a quelque part au-dessus de la case vidéo, nous avons, l'école n'est pas sur le site. Vous pouvez cliquer et écrire. Après, vous avez le stade de l'éducation. Si c'est que souvent, c'est en des secondes, second cycle. Donc, c'est souvent en anglais, je crois que c'est secondary education. Vous le mettez au niveau du type de lycée. Dans d'autres pays africains, nous avons des lycées professionnels, des lycées généraux, religieux. Donc, vous vous adaptez par rapport aux choix qui vont s'afficher. OK. Et après cela, vous avez le domaine. Vous mettez le domaine. Le domaine, si c'est par exemple, vous avez pris le second cycle. Nous avons la série A, la série littéraire, la série scientifique, la série mathématique, ce genre de choses. Vous cochez. Après ça, si vous êtes... Genre série A, série B, série C, ou d'autres pays. Exactement. Au fait, ici, on ne met pas la série A, B. Mais si c'est que c'est une série littéraire, ça fait série... Donc, si vous avez fait la série A, c'est une série littéraire. Oui. Donc, si vous avez fait la série C, ils vont mettre littérature. Exactement. Ceux qui ont fait la D, souvent, je crois que c'est général. Oui, oui. Mais ceux qui ont fait la C, c'est souvent mathématique. Oui, mathématique. Ceux qui ont fait la série A, c'est souvent littérature. OK. Oui. Après cela, vous allez mettre l'état de votre diplôme. Si par exemple, vous êtes en terminale, au lieu de mettre diplômé, vous allez mettre continu. Et vous allez mettre en cours. Oui. Si vous n'avez pas encore eu le diplôme, vous allez mettre en cours. En cours. Mais si vous avez eu le diplôme, vous allez mettre diplômé. OK. OK. Oui. Maintenant, si vous avez mis en cours ou diplômé, vous allez prendre la date où vous avez commencé. Si vous voulez, bien sûr, de la sixième en terminale ou bien disons de l'établissement où vous êtes actuellement. Vous pouvez prendre le début. Généralement, les écoles reprennent chez nous en octobre. Oui. Donc, vous allez prendre à peu près un premier lundi d'un mois d'octobre, début octobre. Donc, vous pouvez voir le début et vous prenez probablement la fin. OK. Vous voyez. Maintenant, quand vous êtes diplômé, bien sûr, c'est comme ça. Le type de moyenne. Mais attention. Au niveau de... Si vous mettez en cours, nous devons savoir qu'en Turquie, ici, nous avons un, deux, trois, quatre, cinq, six semestres, si je peux parler ainsi. Donc, souvent, beaucoup de nos amis mettent trois. Faites l'effort de mettre six. Parce que si quand on met six, au fait, c'est la dernière année. Six, six, c'est ainsi concernant... Si vous êtes en cours, si vous êtes en cours de formation, vous n'avez pas encore reçu votre diplôme, vous allez constater que quand vous vous remplissez, vous allez voir un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui. Parce qu'ici, par exemple, nous avons, disons, c'est sur quatre ans. Le premier et la première année, en quelque sorte, c'est un, deux. Oui. Le premier semestre, c'est le deuxième semestre. La deuxième année, c'est semestre trois, semestre quatre. Oui. Oui. La troisième année, semestre quatre, semestre cinq. Oui, comme ça, comme ça, c'est l'aide des contages, c'est comme ça. Exactement. Or, par exemple, dans nos pays, on dit souvent, un an, deux ans, trois ans. Oui. Oui. Donc, quand les gens veulent remplir, quand ils vont à trois, ils se disent que c'est la troisième année. Oui, la troisième année, c'est le troisième semestre. Exactement. Qui signifie deuxième année. Exactement. Le premier semestre du deuxième année. Exactement. Donc, beaucoup de nos compatriotes font l'erreur, là. Parce qu'en fait, elle est très déterminante par rapport à la suite. Oui. Parce que si vous mettez trois, c'est que vous n'avez pas encore terminé, vous voulez postuler. Alors, les années qui restent, vous perdez. Donc, ils vont vous caler simplement alors que c'est une erreur qui est… Exactement. Donc, faisiez l'effort de cliquer sur le six, c'est très important. OK. Vous voyez. Après ça, vous allez mettre le type de note. Ici, c'est sur quatre. Au pays, c'est sur 20, d'habitude. Donc, vous mettez le type de note sur 20. Si vous êtes, bien sûr, en Afrique, généralement, c'est sur 20. Si c'est sur quatre, vous mettez sur quatre. Si c'est sur dix, vous mettez sur dix. Vous mettez la note à côté. Oui. Après cela, vous allez mettre le relevé de note du bac et le diplôme. Le diplôme. Vous voyez. Vous allez télécharger le relevé de note. Le relevé de note, c'est-à-dire le premier trimestre, le premier trimestre et le deuxième trimestre. Si vous êtes en cours, vous allez juste mettre votre relevé de note. Ils ne vont pas vous demander le diplôme. Oui. OK. Si vous êtes diplômé, ils vont vous demander le relevé de note, puis le diplôme. OK. Vous voyez. C'est de la même manière aussi pour le master et le doctorat. Oui. OK. À la différence, comme master, si vous voulez postuler pour le doctorat, ils vont compléter certaines informations telles que le sujet sur lequel vous avez travaillé. Vous avez exposé, oui. Vous avez exposé. C'est dans quelle langue vous avez exposé. Je crois qu'ils demandent aussi le nom du professeur avec qui vous avez travaillé. OK. OK. Vous voyez. C'est très important. C'est très capital. C'est la même chose aussi pour pouvoir postuler pour le master et le doctorat. Vous mettez juste les informations qui concernent votre université, votre état, c'est-à-dire votre ville. C'est la même chose. OK. Au niveau, après cela, nous avons l'information sur la langue. Oui. Au niveau de l'information sur la langue, généralement, on met langue maternelle. Généralement, ceux qui comprennent anglais mettent anglais. Ceux qui sont en Afrique, ils comprennent le français simplement. On n'a pas besoin. Si on a la chance, on a une langue qui est dans la liste, on peut mettre, si c'est par exemple Yoruba, si c'est le Swarli, on peut mettre, sans souci. Mais si vous constatez que vous n'avez pas une langue, vous mettez votre langue communément parlée, telle que le français ou l'anglais. OK. Après ça, vous avez, si vous comprenez autre langue, vous le mettez, telle que l'anglais et autres. Ce n'est pas obligatoire. Si vous comprenez la langue turque, vous mettez. Si vous ne comprenez pas la langue turque, vous mettez non. Généralement, quand on postule, on ne comprend pas la langue, on met non. Pour ceux qui ont postulé, ils mettent en attachant le diplôme pour qu'ils comprennent. Ils comprennent la langue. C'est bon. Donc, après cela, nous avons de l'expérience. Qui comprennent la langue turque, n'est-ce pas? Exactement. Mais généralement, on ne comprend pas la langue turque parce que quand on vient ici, on fait un an de plus de langue. Et ceux qui ont déjà fait peut-être la langue turque en ligne pour avoir le diplôme, est-ce qu'ils arrivent là-bas, ils vont faire encore l'an de plus de langue? Ils vont faire la langue parce que c'est obligatoire. Ah. Mais est-ce qu'ils présentent le diplôme de langue? S'ils présentent le diplôme de langue et c'est certifié, on leur permet directement d'aller, de commencer l'université. Ok. C'est comme par exemple, moi, j'ai fini le master, je vais commencer bientôt le doctorat. Vu que j'ai déjà le diplôme de langue, je commence directement le doctorat. Ok. Ok. Et ce que je viens de demander, quand on finit la licence, il faudra encore postuler ou c'est un accès direct pour aller au master et au doctorat? Non. Quand vous finissez votre formation, vous avez l'obligation de repostuler. De repostuler. Et c'est à quel pourcentage de la voix? Parce que là, c'est un peu certain. C'est un peu certain et tout, voilà. J'ai pénis à zéro pourcent de la voix. Pourquoi? Parce que l'objectif de la Turquie, vous pouvez la voix beaucoup longue. Oui. Beaucoup longue. Mais en fait, l'objectif de la Turquie est de valoriser leur langue. Ok. Donc, quelqu'un qui est dans le pays est déjà dans le pays. Oui. Eux, ils cherchent plutôt à faire venir certaines personnes. Ah, ok. Ok. Vous voyez, par exemple, vous êtes ailleurs, ils préfèrent que vous venez, par exemple, que vous apprenez leur langue. Parce que quand on vient, nous sommes des ambassadeurs en quelque sorte de la Turquie. Oui, oui. Vous voyez. Donc, ils préfèrent faire venir certaines personnes en Turquie. Mais nous avons des étudiants ici qui ont fini. Je connais par exemple un étudiant qui a fait le lycée ici. Oui. Qui a postulé. Qui a fait la licence. Il a fait le lycée en Turquie. Oui, parce qu'en fait, il y a une autre bourse qu'on appelle Dianet, qui fait venir l'agence pour la bourse TUC. Mais ça, il faudrait avoir moins de 20. Je crois, c'est après le BPC et c'est dans nos pays africains. On appelle ça Dianet, c'est une autre bourse à part. Ok, ok. Vous voyez, ce Dianet, par exemple, est venu, il a fait la licence, il a fait le lycée ici. Oui. Il a fait la licence, il a fait le master et actuellement, il a trop de faire le doctorat. Ah, ok. Donc, ça veut dire qu'il est privilégié à ce qu'on fait la langue. Exactement. Donc, c'est au fait, il faut répondre que vous pouvez être ici et avoir encore la bourse. Mais pour pouvoir passer de la licence au master, il faut obligatoirement repostuler. Mais rien ne garantit que vous serez pris. Ah, donc rien ne garantit, hein? Rien ne garantit que vous serez pris. Ok, ok. Ce n'est pas parce que je suis déjà, par exemple, en Turquie, que si je poste, je serai pris. Non. Ok. Donc, c'est un processus qu'on reprend à chaque instant pour pouvoir. Exactement. Donc, après l'information sur la langue, nous avons l'expérience professionnelle où vous devez remplir si c'est que vous avez eu à travailler en temps, les expériences que vous avez eues en temps, vous mettez, vous le notifiez dans cette partie. Et si possible, vous mettez votre curriculum vitae. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour le curriculum, ce n'est pas obligatoire? Non. Au fait, vous allez constater que quand vous rentrez vos informations, nous avons des parties, quand vous ouvrez pour la première page, nous avons des parties qui sont en rouge, qui sont très obligatoires, et des parties qui sont en jaune, qui ne sont pas obligatoires. Ah, oui. C'est un astérisme rouge, là? C'est très obligatoire. Ok. Donc, l'expérience professionnelle fait partie de l'astérisme qui est, disons, en orange. Ce n'est pas obligatoire pour autant. Après cela, nous avons la qualification académique, qui n'est pas aussi obligatoire. Là, il faudrait juste insérer, si vous avez un diplôme de TOEFL ou bien d'ALES, c'est un genre de haut diplôme, en fait, pour appuyer votre candidature. Mais ce n'est pas obligatoire. Après cela, vous avez l'activité sociale aussi, qui n'est pas obligatoire. Là, à ce niveau, il faudrait juste essayer de mettre, si vous avez des prix, si vous avez écrit des articles, si vous avez fait des activités de bénévoles, vous insérez dans ce domaine. Ce n'est pas aussi obligatoire. Et en dernière partie, vous avez l'expérience en Turquie. Dans cette phase. Et au niveau de l'expérience en Turquie, il faudrait notifier si vous avez déjà, si vous avez... Ah, c'est pour ceux qui sont déjà là-bas? Non, c'est pour tout le monde. Oui, si vous savez que vous étiez déjà venu ici, vous mettez. Si vous n'êtes jamais venu ici, vous mettez non. Ok. En fait, vous dites, avez-vous déjà fait des vécu en Turquie? Si vous n'êtes jamais venu en Turquie, vous allez mettre non. Si vous avez vécu en Turquie, vous allez mettre oui. Je crois que ça, c'est pour ça. Il veut juste voir ceux qui sont vraiment en Turquie et qui sont des postulés encore, un truc comme ça. Oui, mais attention. C'est une phase obligatoire. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il demande ça. Souvent, on me... Il y a quatre questions, je crois. On vous demande si vous avez déjà vécu en Turquie. Si vous êtes en Afrique, vous allez juste mettre non. Oui. Oui. Il peut vous dire... Il peut vous dire si vous avez des personnes en Turquie. Oui. Personnellement, je dis aux amis de mettre non. Oui. Parce que l'objectif est de venir étudier et de repartir dans nos pays. Oui. Mais si c'est que tu notifies que tu as quelqu'un en Turquie, c'est comme si tu venais, tu vas y rester. Ce qui n'est pas, eux, leur objectif. Ah ouais. Il veut un peu s'étendre partout. Donc, il faudrait que la langue soit ailleurs pour pouvoir mieux faciliter la diplomatie, pour pouvoir mieux... Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada